Allez on est parti pour un nouveau jour 7 maintenant qu'on a fini, c'est beau c'est tout jaune. Et là c'est pas beau c'est pas tout jaune ! Est-ce qu'on joue au Vagabond ? Est-ce qu'on joue en classique ? J'aime bien ce combo d'items. Ce serait pas bien avec l'ombre, est-ce que ce serait mieux genre avec la Jujutsuka ? Avec le maître des chaînes ? En vrai avec la Jujutsuka je pense que ça peut être bien ça, on n'a qu'à tenter du coup. Allez, bien évidemment on le tente en o-hit, si ça passe pas c'est pas grave mais on le tente en o-hit quand même. Regarde, bam, ça dégage. ça, ça ne servait à rien mais je le fais quand même. Ouais on n'a qu'à juste faire ça. Ok, il n'y a pas de mob corrompu pour l'instant. Eclair ça peut être pas mal en combinaison avec le flingue pour taper vraiment les cibles à distance. Après le problème de l'éclair, c'est que tu peux taper aussi les cibles, enfin en fait tu choisis pas la cible que tu tapes tu vois. Du coup peut-être que ça c'est mieux dans cette idée. C'est vrai que l'éclair, en fait le problème de l'éclair que j'aime pas trop, c'est que contre les boss, notamment le Shogun, même le boss vraiment de fin, je pense que c'est pas terrible tu vois. Après si c'est inutile que dans deux fights, c'est peut-être pas non plus incohérent de le prendre tu vois. Ça pourrait se prendre et au pire on sacrifie la tuile. En vrai ça pourrait s'envisager. Après Shuriken je pense que ça peut plus m'aider directement quoi. Je vais prendre le Shuriken, ça peut m'aider aussi à tuer les mobs corrompus plus facilement. Ok, en fait tu fais lui je pense. Sure. D'autres, car resOME, Mao. il m'en reste encore si c'était la dernière vague j'aurais j'aurais balancé ça direct mais là ça ça vaut pas le coup ça c'est ouf y'a pas de à 2 deux meubles corrompus tant mieux j'ai envie de te dire moins 1 de recharge est-ce que ça vaut le coup de mettre moins 1 là dessus moi j'aurais tendance à dire que non mais en même temps vu que c'est mes seuls dégâts ça peut être bien quand même de commencer à les réduire lui c'est le relou avec une seule arme de dégâts ça peut être compliqué ce fight il a une charge lui aussi si je dis pas de conneries je crois qu'il commence par invoquer non est-ce que je le balance là bas oh merde j'ose pas utiliser ça trop rapidement est-ce que je lui balance normalement il charge pas là au pire j'ai ça pour le faire se retourner oh merde il charge ah c'est pas de chance bon je suis obligé de faire ça c'est que j'ai lu putain faut que je fasse ça en fait là normalement il invoque ah non pourquoi il fait ça pourquoi il fait ça là le problème c'est s'il spawn des ennemis devant moi c'est la merde oh 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 nice ouais ok j'ai hésité à faire ça mais je crois que dans tous les cas ça me faisait reculer avant que l'autre avance donc je prenais pas de dégâts de collision c'est ça qui m'a fait hésiter en fait amélioration d'enchantement amélioration de dégâts boutique de combo boutique de danse amélioration de dégâts sacrifier une tuile ça peut être intéressant amélioration de niveau mat c'est boutique de garde aussi ça peut être intéressant est ce que je veux améliorer mes dégâts c'est si j'améliore je pense ça va juste être tanegashima après on voit ça reste mieux que rien mais après boutique de danse et pas dégueu non plus quoi qu'il arrive mieux qu'enchantement et combo à mon avis ça vaut peut-être le coup de tenter un nouveau stock peut retourner sans dépenser d'action je crois que j'achète ça en vrai je pense c'est mieux que plus un dégâts ça peut vraiment sauver la vie ça trouve ce que c'est vraiment extrêmement fort comme un bonus et en vrai je pense que je vais ici je pense pas que j'envoie le shuriken tout de suite par contre ça c'est très embêtant moi j'ai même pas besoin de ça techniquement je peux faire ça du coup on va attendre le cool donne même si ça se pone là et là je suis bien dans la merde quoi en vrai vaudrait mieux faire ça je pense ça c'est mieux bon la question c'est ce que je peux tuer les deux plus le mob qui va spawn peut-être en faisant en le mettant à 1 pv et du coup après je fais ça je fais ça ça et ça je pense ou alors en vrai l'inverse encore mieux nickel oh un deuxième tanuyashima franchement c'est rare c'est rare mais je pense c'est pas mal par contre il est moins bien il a il a plus de fin il a moins de d'amélioration d'emplacement d'amélioration un peu chiant est ce qu'on fait double flingue est un peu con d'utiliser les deux tout de suite ouais comme ça c'est mieux je pense ça c'est relou ouais je vais faire ça et ça je pense et en vrai je peux faire ça ça et ça ça tue les deux je pense je vais ça paris du guerrier alors non j'ai pas envie de randomiser mes améliorations action libre sur la charge ça peut être utile même si honnêtement j'aurais préféré avoir des trucs enfin il y avait mieux à avoir quoi c'est quoi ça c'est pas le la charge into into spire donc là je vais tirer et après elle va aller voir son corps à corps c'est bien ok il faut vraiment juste que je fasse bien face à ruée mais le fait de pouvoir me retourner gratuitement ça me ça me donne un tour en fait et c'est gigantesque en vrai en vrai je pourrais balancer lui non faire ça et ça hop là et après je slide pour le style plus un dégâts plus un de recharge je sais pas si j'upgrade ça en fait ou si je le sacrifie on a quoi après en vrai sinon je peux prendre amélioration de niveau match qui est pas trop mal pour ça ça me permettra de prendre plus de recharge donc peut-être augmenter ça plutôt que l'augmenter ça et je vais là les boucles qui sont conservés d'un combat à l'autre ça c'est cool ça c'est très cool niveau match là dessus et c'est pas mal en vrai j'aurais peut-être dû vendre une potion parce qu'en avoir 3 c'est peut-être trop assez trop pour le début de partie après ce sera bien quand même quoi c'est ça qui est con on est on 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 j'aurais dû balancer celui-là plutôt plus 2 dégâts plus 3 recharges ça c'est chiant par contre en vrai je mets ça là dessus c'est un peu relou d'augmenter autant le temps de recharge mais bon ça fait des dégâts en plus donc on va pas se plaindre il suffit de temporiser et puis ça se passe quoi ouais si je fais comme ça je suis pas mal on va peut-être même plus temporiser un peu plus heureusement qu'ils spawnent tous de l'autre côté en tout cas est-ce que je veux des potions peut-être utiliser celle-là gel non plus un niveau mat moins de recharge ça c'est pas mal la question c'est est-ce que je mets ça sur le shuriken ou est-ce que je mets ça sur une arme là dessus pour réduire le cooldown un peu peut-être ou là dessus ça réduit aussi le cooldown donc c'est pas mal et j'ai déjà deux upgrades ouais je ramasse cette potion je pense on 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 va attendre C'est con C'est très con ce que je viens de faire C'est que j'y ai pensé Mais après j'allais prendre les dégâts de recul Il est terrible quand même ce flingue Genre on entend Il fait pas de Il a pas un bon bruit tu vois C'est pas satisfaisant Quand tu tires avec Ok Bon ça se passe Ça se passe Après j'ai perdu J'ai perdu mes shields Mais bon Je pense que je vais augmenter ça Ça m'embête de augmenter son cooldown Après c'est que de 1 Mais ça reste de 1 quoi Donc c'est très bien J'ai tu place Aux On Ah putain. C'est chiant ça. Ok, lui il me fait passer derrière donc c'est pas trop gênant ça. Ok, ça va. J'ai un peu peur quand même, on finit sans shield alors qu'on avait trois potions de shield à la base. Après il y en a une que j'ai utilisée comme un con, on va pas se mentir. Mais ça m'a fait un peu peur. C'est pas incroyable mais je vais prendre ça. Niveau maths. Ça j'aurais bien aimé l'avoir. En vrai je pourrais en vendant ça. J'achète. J'achète en vrai. 35 pour une guérison totale. Après en vrai j'en ai à l'infinite ça donc autant claquer j'ai envie de te dire. C'était uniquement le ratos quoi. On pourrait sacrifier une tuile ici. Ça pourrait être sympa. Après le problème c'est que les mobs qui vont copier mes tuiles ça va être très chiant à gérer quoi. Vu que j'ai que des armes à distance. Après en vrai ça donne un peu de challenge. Ça donne un peu de challenge. Rage in coming. Je vais toi je fais ça et ça. Je pourrais faire ça. En vrai c'est encore mieux. En vrai c'est encore mieux. Tiens on est pas mal. On est pas mal. Bon cette zone est assez tranquille du coup avec les armes que j'ai. C'est plus la zone suivante qui peut être un peu effrayante. Est-ce que je re-roll ? En vrai pour moins 1 de recharge je pense que je re-roll pas. J'ai trop besoin de céder. Et bon même si il trouvait les moins 2 ça serait mieux mais je vais pas re-roll en bouche jusqu'à en trouver quoi. Ça serait pas très rentable. 4-1. Qu'est-ce que je ne re-roll pas ? 1-2. C'est quoi ça ? 5-1. Père sangre. 1-2. Elles ne re-rollent les plus à moins. Même si tu ne re-rolles. ça ça peut être dangereux en vrai si je balance l'eau je risque pas grand chose normalement en vrai même comme ça je risquais pas grand chose quoi je pourrais faire ça et ça c'est assez tranquille faire ça puissant puissant moins de recharge encore je prends c'est vrai qu'il y a ça en vrai celui là je peux le laisser en vie on s'en fout on va le tuer je prends derrière et c'est la dernière malédition malédition c'est pas mal le problème c'est que j'ai pas envie de mettre plus 2 de recharge sur ce genre de de tuiles quoi de toute façon j'ai un reroll gratuit à ne pas oublier je pense que je vais pas le mettre là dessus j'aimerais bien mettre soit moins 2 de recharge soit plus 1 dégât donc on a qu'à mettre ça là dessus ça je vais sûrement le sacrifier lui il est chiant il envoie 3 mobs en plus c'est des mobs qui tapent vite il a une charge aussi non il me semble qu'il a une charge ce mob de ses morts est-ce que je tue tout le monde ouais je devrais jouer ça plutôt qu'un truc comme ça oh tant pis oh non oups quel con ah bah de toute façon je prenais celui-là aussi ah non en vrai si tu peux faire ça hmm Il est mort. Là je vais être obligé de me prendre un coup aussi, soit je prends la lance soit je prends ça. En vrai non si je fais ça c'est bon, mais le problème c'est si du coup je le fais passer derrière moi ça veut dire que c'est lui qui me tapera quoi, sauf si j'utilise ça derrière et du coup je fais ça et après je fais ça et ça, bon ça sert plus à rien de faire ça vu que j'ai déjà pris un dégât mais on va pas compter quoi, un coup on a rien vu quoi, on a rien vu vu que c'est un coup que je me suis mis moi-même, ça compte pas quoi, c'est moi qui l'ai décidé, ah bah voilà une malédiction c'est bien ça, ça c'est pas mal. De toute façon on a déjà fait le no hit avec lui mais en vrai un truc comme ça tu vois je le compte pas trop en mode c'est un misplay tu vois. On va acheter ça, enfin utiliser ça plutôt, vendre ça, recharge plus 1, quand on sélectionne l'attention d'attente c'est pas mal, plus 1 pour au moins 4 cases, en vrai c'est fort avec Tanigashima et Shuriken, après je sais pas si je pourrais m'en servir de fou dans le sens où en fait le plus de dégâts comme ça je préfère utiliser ça pour les boss tu vois et pour les boss généralement t'as pas trop de place tu vois pour t'éloigner tu vois. Et d'ailleurs généralement il vaut mieux ne pas trop s'éloigner des boss parce que sinon tu te fais niquer. je t'éclate la gueule mon pote. j'aime trop cette musique. Et je l'ai dit à chaque fois que je l'ai entendu mais elle est trop bien. le rythme quoi j'aime trop. il vaut mieux. ok plus un dégâts plus un de recharge est ce que ça vaut le coup de prendre le plus un de recharge maintenant que c'est moins grave de prendre le plus un de recharge maintenant qu'on a ça je suis hésitant quand même limite je pourrais le mettre sur ça après je pourrais reroll aussi en fait le problème du reroll c'est que je suis pas garanti d'avoir mieux quoi c'est ça un peu qui m'embête en vrai c'est pas trop mauvais enfin disons je pense que c'est mieux que l'autre choix ça c'est relou je suis ouais ok ça se passe ça se passe pas trop mal le fait d'avoir deux actions libres c'est quand même assez agréable du sein dégâts là dessus je pense je pense sur tanegashima c'est mieux que le shuriken quand même mais après si on peut l'avoir aussi sur le shuriken je prends j'avais peut-être mieux à faire en vrai mais j'ai l'impression d'être au niveau final là déjà ils envoient tellement de mobs il a pris tanegashima peut-être juste buter lui d'abord ensuite on fait quoi on fait ça ça et ça ensuite on fait ça alors ça et ça ça manque un peu de en fait ça manque d'une tuile en plus quand même pour être fluide on va dire ça reste satisfaisant quoi mais par contre ils sont vraiment giga chiants ceux là avec les mobs corrompus heureusement qu'on a ça en action libre au final c'est quand même assez plaisant bon après ça changerait pas grand chose on pourrait quand même les tuer avant qu'ils attaquent mais mais c'est quand même giga chiant quoi j'aime bien tanegashima comme armes quand même en cooldown on est au même on est au même spot je vais un niveau mat sur quoi en vrai que je mets ça sur tanegashima ou sur le shuriken parce qu'en vrai en cooldown on pourrait se dire que c'est bon et du coup juste on rajoute un dégât et c'est pas mal mais du coup après si on peut être à 6 c'est bien quand même tu me dire peut-être que je devrais plus reroll vu que j'ai de la thune je sais pas par contre lui il va me faire chier il faut que je le colle en fait alors moi je peux faire ça et ça derrière on l'a mis à peu près midlife c'est chiant en vrai ça je devrais faire ça ah mais du coup je me perds quand même mon shield ah non je peux faire ça en vrai c'est vraiment trop bien en action libre la charge ça me sauve la vie il va falloir que je tue l'autre aussi en même temps si je veux garder mon shield ok on le tue avant avant l'autre acte à le tuer avant qu'il invoque le premier acte c'est quand même une dinguerie j'ai même plus si je crois que j'avais le gel non j'ai plus en vrai est-ce que je réduis ça parce qu'en vrai 5 de cooldown alors qu'on a ça c'est pas tant de ça honnêtement mais d'un autre côté est-ce que c'est mieux de réduire ça ou ça en vrai ça après ça je sais pas si ça me servira pour les boss tu vois alors que ça ça me servira pour les boss en vrai on a qu'aller ici est-ce que ça vaut le coup ça je sais pas si j'achète ça ça peut être ok Tanigashima c'est pas trop mal on profite un peu de l'argent aussi c'est pas trop mal Ah, ça va l'où ça ? et ça va L'autre il va falloir je lui envoie genre ça J'aurai du utiliser ça peut être ça permet tellement de trucs de pouvoir se retourner gratuitement ça régale C'est dommage que j'ai pas une petite attaque genre qui tape à 2 ou à 3 mais qui a un cooldown ultra rapide Par contre ça c'est giga chiant comme spot C'est littéralement le pire truc parce que je peux pas m'en enlever Il m'aurait fallu ça sauf que je ne peux pas l'avoir Du coup on va faire ça tant pis Comment perdre son shield bêtement Et je récupère une potion ça fait plaisir Plus 1 dégâts Je pense que je le mets là dessus quand même C'est mieux d'avoir 3 attaques à 5 que 4-5-6 non ? Quoique en vrai peut-être pas Peut-être pas Parce qu'il y a des mobs à 7 pv Avec ça je peux les tuer s'ils sont collés à un autre ennemi Je peux les tuer en une attaque En fait je peux même les tuer sans qu'ils soient collés grâce à ça Ok lui il est chiant Lui il est chiant Faut que je colle cette merde Mais c'est relou Ils vont échanger leur position L'autre niveau dash L'autre niveau dash Parcens Parcens Il faudrait probablement que je bute lui. Est-ce que si je le balance sur lui, ça compte comme avoir pris des dégâts avec la malédition ? Je pense pas. Ah si. Bah ça dégoûte. On a dû faire ça. Le problème, c'est que c'est le moment où lui, il va taper. Et ça, ça fait chier, putain. Et en vrai, si je le balance là-bas, est-ce que c'est pas mieux ? Comme ça, l'autre, il devra se retourner, quoi. Il est mort, là, non ? Ok, bon play. Allez. Dernier upgrade avant les boss. J'aime bien ça, en vrai, recharger la capacité spéciale plus rapidement. Je pensais qu'en fait, c'est le seul moyen pour que je prenne pas de dégâts sur des charges. C'est plutôt intéressant, je pense. Après, tu me diras, vu que j'ai déjà ça, qui fonctionne dessus, c'est peut-être moins utile. Ça reste bien, quand même, je pense. En vrai, je pense que je fais rien d'autre. Est-ce que j'achète ça, à la limite ? Pour être safe. Ça va sûrement juste être consommé dans le vent pour prendre une meilleure potion, mais bon. Ça va, c'est là. Ça va. Comme ça je le tuerai Là je peux faire ça puis ça En vrai je peux même balancer lui et c'est encore mieux Faire ça C'est chiant ça Tanigashima savait vraiment bien être ce perso vu que tu peux troller les persos ensemble Grâce à ta projection C'est très cool Ah non c'est les épées ça J'ai cru que c'était une potion aussi On a qu'à buter lui en premier En vrai la potion de malédiction je pourrais la virer aussi Parce que ça me sert à rien quand j'ai déjà Quand j'ai déjà Celle là Ah 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 En vrai on a qu'à faire ça, comme ça, en vrai je suis plus safe comme ça, ok Plus 1 dégâts, bah let's go, on est bien là, bon on a que 3 tuiles de dégâts mais c'est suffisant Une tuile pour, enfin, ça c'est un peu une tuile de dégâts dans l'idée même si c'est pas vraiment des dégâts directs C'est une tuile pour augmenter nos dégâts et une tuile pour se sauver de situations difficiles On a la totale quoi On fait tellement mal avec ça On peut faire ça Est-ce qu'il est pas mort là ? La violence Alors en vrai je pense que je vais vouloir prendre le plus de potions de chill possible pour le prochain fight Mais je pense qu'il est mis en train d'avoir donc mis en train d'être Un petit peu Je pense que c'est plus de 3 Tu sais, c'est plus de 1 Une autre chose que vous voyez C'est plus de 3 Même si tu veux que je veux T'as plus de 3 J'ai plus de 1 J'ai plus de 1 Je ne sais pas si j'utilise ça ou ça par contre. Je vais peut-être garder un de chaque ou alors je ne garde qu'une potion de shield. C'est aussi une option. Est-ce que je le tue à la charge ? Bah alors on est nul ? Allez c'est parti. En fait c'est trop fumé Dervish, vraiment c'est trop fumé. Le fait d'avoir Dervish plus la projection de ce perso de base plus la charge en action rapide. C'est juste incroyable en fait. J'aimerais bien buter l'autre je pense aussi. Ah mais ça va pas le buter ça. Non mais c'est con du coup. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Comment je le bute l'autre ? Faudrait que je fasse ça puis ça je pense, sauf que ça spawn devant ça c'est relou sinon je fais ça et ça en vrai on est vraiment craqué là J'ai le chaos. Oui et alors ? Aaaaaaah buter lui Bon moi il est mort. Oh c'était easy quoi. Un autre boss ? Non, dommage. Il est trop chaud. Bon bah GG. C'est un no hit. On n'a rien vu sur celui-là, c'est un no hit. Les tyrans s'effondrent mais l'ultime épreuve reste à venir. Mais du coup ça veut dire qu'il reste un truc quand même. C'est pas l'ultime épreuve ça a priori. Ok. Bon bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir et de deux j'ai envie de te dire. La prochaine fois, bah on verra qui on fera. On va regarder ça tout de suite. Rever et retournement c'est sympa en vrai quand le combo. On pourrait jouer avec l'ombre je pense avec ça. Avec la vagabonde ça peut être sympa aussi je pense. Avec lui ça change pas grand chose en soi. Ouais en vrai soit ombre soit vagabonde ça peut être bien. Je suis pas sûr qu'elle est... Est-ce qu'elle est l'ombre c'est si bien de ça ? Ouais si je pense que ça peut être bien quand même. Bah écoutez on verra ça la prochaine fois. C'est beau ben acquisisien pour imposter en avant. C'est bon pour ça et maintenant voilà. On va repérer un petit petit peu plus petit peu. Et après un petit peu plus petit peu plus petit peu plus petit peu. C'est complètement ch 76 six en plein peu plus petit 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 peu. Et donc on va repräِّ icee assez succession deelyncs àupunmaliser. Merci.